Ils viennent du Honduras, du Guatemala ou du Salvador, unis par une même passion ici dans le Bronx. Violence, pauvreté, ces adolescents ont dû fuir leur pays et risquer leur vie pour venir seuls aux Etats-Unis en quête d'une vie meilleure. En 2014, un record de 70 000 mineurs non accompagnés ont fait le trajet. C'est à ce moment-là qu'Elvis, venu comme eux quelques années plus tôt, a créé cette équipe de foot. Avec le foot, tu te concentres juste sur le ballon, tu cours après le ballon et c'est tout ce que tu dois faire. Tu ne penses pas à ton dossier d'immigration, tu ne penses pas à ceux qui te veulent du mal dans ton pays, tu ne penses pas au juge qui peut t'expulser. Originaire du Honduras, Teofilo a été un des premiers membres de l'équipe. Élevé par sa grand-mère, il s'est retrouvé tout seul lorsqu'elle est décédée. A seulement 14 ans, il a traversé le Rio Grande à la nage et après avoir été détenu, il a rejoint son oncle et sa tante à New York. J'étais nouveau, je ne connaissais personne, je ne savais rien. Parce que en Honduras, il n'y avait pas de train, rien d'équivalent au système de transport ici. Et en faisant partie de l'équipe, j'ai appris toutes ces choses. Dès qu'ils arrivent aux Etats-Unis, les jeunes sans-papiers comme Teofilo sont poursuivis en justice pour être expulsés. Mais le gouvernement ne leur fournit pas d'avocats, peu importe leur âge ou s'ils parlent anglais. Jodie représente Teofilo gratuitement et supervise 700 autres cas similaires. Pour elle, la situation a empiré depuis l'élection de Donald Trump, qui a promis de renvoyer chez elle des millions de personnes en situation irrégulière. Je suis inquiète pour ces jeunes, je suis inquiète pour leurs familles, je suis inquiète pour leur communauté et eux aussi sont inquiets. Au cours des deux dernières semaines, nous avons reçu un appel par jour d'immigrants ayant reçu une visite des services d'immigration. Le président Trump a accusé les adolescents immigrés de rejoindre des gangs aux Etats-Unis. Mais ces jeunes assurent que ce sont ces mêmes gangs qui les ont forcés à fuir leur pays. Quant à Teofilo, il est sur le point d'obtenir son permis de résidence permanente. Il va finir le lycée l'année prochaine et sera libre d'aller à l'université, rejoindre le monde du travail ou même poursuivre un autre rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada